Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. J'ai profité d'une petite accalmie par chez moi il y a quelques jours pour sortir et j'ai vu vraiment plein de choses. Le poisson est revenu sur la côte, j'ai aussi vu du homard. Donc j'ai fait cette super sortie de chasse sous-marine qui s'est avérée être une des meilleures de la saison. J'ai eu vraiment plein plein de surprises. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez le voir, j'ai battu un de mes records. J'en dis pas plus, je vous laisse avec les images, profitez bien. Quasiment dès le début de ma sortie, je suis tombé sur une très très jolie faille que je connaissais. Je suis descendu dedans et je suis tombé sur quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir, une gorgone. Les gorgones c'est une espèce de couraud qu'on trouve en Bretagne, généralement dans les zones où il y a beaucoup de fond. Mais là il y avait à peine 4 mètres et je suis tombé là-dessus. Donc c'était une belle surprise, première fois que j'en voyais comme ça dans si peu de fond. Et vous allez le voir, c'est pas la seule que j'ai vue ce jour-là, donc coup de bol. Et en regardant sur ma droite, il y a un énorme banc de mulets qui est passé, juste en limite de portée, donc j'ai pas pu les tirer tout de suite. Ils sont passés juste devant moi, ils m'ont regardé et ils sont repartis. Donc là vous les voyez, ils sont à peu près 6-7 mètres, donc je peux pas les tirer avec mon fusil, j'ai pas assez de puissance. Mais ils sont bien là, ils sont partout, et ils sont à moitié en train de me narguer, ils tournent autour de moi. Donc comme j'étais pas prêt à les tirer, je suis remonté à la surface. Je me suis dit que j'aurais peut-être une occasion de les retirer un petit peu plus loin. Sachant que la plupart du temps, quand on loupe un banc, entre guillemets, on a peu de chances de retomber dessus. Mais bon, je perds pas espoir. Donc je redescends pour vous refilmer la gorgone. J'ai juste la caméra, j'essaie de la placer bien devant pour que vous puissiez bien voir. Et encore une fois, sur ma droite, le banc est repassé. Donc là cette fois-ci, j'ai essayé de longer la faille, tant pis pour la gorgone. Je longe discrètement la faille, tranquillement. J'ai essayé de m'accrocher à une roche pour pouvoir bien être stable et avoir un tir précis. Et je me suis tenu prêt pour tirer sur les mulets. Donc là, ils sont là. J'ai mon fusil qui est prêt à tirer. J'en vis un, mais il est parti un peu trop loin. Donc malheureusement, j'ai pas pu en tirer un ce jour-là. J'aurais dû être plus vif la première fois que je les ai vus. Comme je vous le disais, généralement, quand on voit du poisson et qu'il repart, on n'a pas de deuxième chance. Donc ce jour-là, tant pis. Peut-être que je croiserai le banc lors d'une prochaine sortie. Un petit peu plus loin, je suis retombé encore une fois sur une gorgone. Décidément, c'est un spot où il y en a beaucoup. Mais juste avant de vous filmer la gorgone, j'ai voulu inspecter la faille dans laquelle elle était. Donc je suis descendu. J'ai regardé un petit peu le long du sable. S'il n'y avait pas un homard qui se cachait là, je vérifie systématiquement. Et en avançant, je vous ai filmé la gorgone que j'avais repérée depuis la surface. Donc elle est juste là. C'est vraiment magnifique. Comme je voulais prendre le temps cette fois-ci de bien vous la filmer, je suis remonté à la surface pour reprendre mon air. Et une fois que c'était bon, j'ai pu descendre pour vous faire une belle vidéo. Donc là, je descends. Vous voyez, c'est assez massif. C'est assez impressionnant. On remarque que ce n'est pas une algue. C'est beaucoup plus rigide. Ce n'est pas comme une algue qui va être déplacée par les marais. Là, c'est vraiment quelque chose de dur. C'est un corail. Donc c'est magnifique. Je n'ai pas l'habitude de voir ça. C'est une rencontre rare. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires sous une vidéo si j'en voyais. La réponse est oui. Mais c'est quand même hyper rare par chez moi. Donc je suis remonté à la surface. Et j'ai retrouvé Calvin, un ami qui plonge aussi, avec qui j'étais sorti ce jour-là. Il voulait se tirer une petite vieille pour la manger le soir. Donc il en a tiré une ce jour-là. Elle c'est une taille raisonnable. De toute façon, il ne voulait pas un gros poisson. Donc ça lui convenait très bien. Mais il a perdu ce jour-là son couteau. Donc il ne pouvait pas l'achever. Et donc il m'a fait signe. Et j'ai acheté le poisson pour lui. Ça vous permet de voir comment faire. Et si jamais vous avez besoin d'achever un poisson, faites comme moi. Vous prenez votre couteau et vous le glissez juste derrière les yeux. Un tout petit peu après, depuis la surface, j'ai observé une pierre. Et en la retournant, je suis tombé sur un ormeau. C'est l'occasion pour moi de vous faire un petit peu de prévention, entre guillemets, et de vous rappeler les règles. Les ormeaux, on n'a pas le droit de les pêcher en chasse sous-marine. La pêche des ormeaux, c'est uniquement à partir du 1er septembre, et en pêche à pied uniquement. Donc lorsque vous pêchez les ormeaux, vous devez avoir la tête hors de l'eau. Ce jour-là, ce n'était pas du tout le cas pour moi. Donc j'ai laissé l'ormeau tranquille. J'ai reposé la pierre et je suis reparti. Ce jour-là, j'ai aussi vu du homard. En descendant dans une faille un petit peu plus loin, je suis tombé sur un petit spécimen. Mais bon, il était trop petit, donc je le laissais tranquille. Même s'il était maillé, j'ai préféré faire une pêche sélective, donc je lui ai foutu la paix. Et juste derrière lui, il y avait un congre, donc je n'allais pas m'amuser à mettre la main dans le trou. Et j'ai aussi eu une petite surprise. Sur ce banc de sable, depuis la surface, j'ai vu un petit homard qui se promenait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. A vrai dire, c'est la première fois que j'en voyais un. Je sais que ça peut arriver, mais c'est plutôt rare de voir comme ça des homards hors de leur trou. Donc bon, il était trop petit, je l'ai laissé tranquille bien entendu, je ne l'ai pas pêché. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. En plus de ça, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos, vos conseils ou même vos critiques sur la vidéo dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Merci à vous. Juste après, je retombe sur Calvin, qui avait essayé de tirer une deuxième vieille, cette fois-ci un peu plus grosse, mais qui l'a loupée. Et en fait, sa flèche était restée coincée au fond de l'eau dans une faille. Donc je lui ai donné un petit coup de main pour enlever sa flèche. Ça arrive souvent en chasse sous-marine de perdre sa flèche comme ça au fond de l'eau lorsqu'on tire un poisson et qu'on le loupe. Quand c'est comme ça, il faut faire hyper attention de ne pas se bloquer par exemple les pieds dans le fil de la flèche quand on essaie de l'extraire. Il faut être hyper prudent toujours en chasse sous-marine, la règle numéro 1 c'est la sécurité. Et là vous voyez, pour illustrer un petit peu mon propos, juste après, ce jour-là, je suis tombé sur une flèche qui était au fond d'un trou. Donc là c'est un chasseur qui a dû essayer de tirer un cong et la flèche s'est bloquée. Vu l'état de la flèche, je pense qu'elle était là depuis un petit moment. C'est un chasseur qui a dû tirer un cong il y a plusieurs années maintenant, elle était pleine de coquillages. Donc c'est assez drôle d'avoir comme ça des images pour illustrer mon propos. C'était parfait. Pas très loin, en passant devant une faille, j'ai cru voir un bar et en fait c'était un cong. Je crois que ce jour-là, j'avais vraiment envie de tirer du poisson parce que quand on commence à voir des barres qui n'existent pas, c'est mauvais signe. Donc forcément, je l'ai laissé tranquille, je ne voulais pas tirer de cong ce jour-là. En revanche, j'ai eu beaucoup de chance juste après, puisque je suis tombé sur la plus grosse dorade royale que j'ai jamais vue de ma vie. Elle était posée au fond de l'eau, je l'ai vue de la surface, donc je suis descendu, j'ai aligné et j'ai tiré. Ce jour-là, j'ai pu la sécher, gros coup de bol, la dorade n'a pas souffert. Et en remontant à la surface, j'ai voulu montrer ma prise à Kelvin et il m'a dit qu'il l'avait loupé juste avant, donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Excellent ! En fait, quelques minutes avant, Kelvin avait vu la dorade, il avait essayé de la tirer et en la loupant, elle était partie dans ma direction et c'est comme ça que j'ai pu la voir. Donc on a débriefé avec Kelvin, ce jour-là, il a eu un homard. Putain, bon là, il tient mon arpain à la place. Peut-être qu'on va le mettre dans un sac, non ? Ouais, je vais le mettre dans mon filet. Putain, bien joué. J'ai des trous à inspecter encore. Il y a un trou, on pourrait peut-être le faire à deux. Dans la suite de notre plongée, on est allé inspecter d'autres trous que je connaissais bien. Ce jour-là, j'avais pris mon GPS, donc j'ai pu me rendre sur les bons spots à homard. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé d'autres. Le seul homard qu'on a fait ce jour-là, c'est celui que Kelvin vient de vous montrer. Et bien entendu, la dorade royale que j'ai capturée. Donc je vous sortirai prochainement des vidéos que j'ai tournées à cette période où j'ai eu beaucoup de homards. Il y aura une vidéo dédiée. Restez bien connectés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501